La théorie du rapport fixe-mobile est fondamentale. Elle est fondamentale en astrologie, elle est fondamentale en sociologie. Nous avons besoin d'une dualité de fixité-mobilité. En astrologie, c'est évident, c'est la dualité entre la planète et l'étoile, et l'étoile fixe, on l'appelle fixe, parce qu'elle est fixe en tout cas, relativement, elle est fixe. Et on retrouve cette problématique en sociologie. La famille, c'est un élément fixe, par rapport, on peut s'éloigner, qu'on peut dépasser, mais c'est quand même, on y revient. La maison, on peut en partir, mais on y revient. L'appartenance, on peut s'en éloigner, mais on y revient. Et de manière générale, ce qui est souche, la racine, quelque chose auquel on revient, mais dont on peut s'éloigner. C'est d'autant plus qu'on est ancré, qu'on peut partir. C'est un paradoxe. Donc le SDF, effectivement, son problème, c'est qu'il n'a pas d'ancrage. Et le paradoxe, c'est que quand on n'a pas d'ancrage, on ne peut pas partir, puisqu'on n'a pas d'ancrage. On part, finalement, pour revenir. Si on ne sait pas où on revient, c'est un problème. Je l'ai dit, on peut avoir à être ancré dans une ville, dans un quartier. De toute façon, l'ancrage, on trouve toujours un moyen de s'ancrer. Il faut toujours trouver où est l'ancrage de la personne. Parfois, la personne n'a pas conscience ou, du moins, ne formule pas son ancrage. Au niveau de la thérapie, il faut qu'elle recrée son ancrage, qu'elle réaffirme son ancrage pour, justement, pouvoir, éventuellement, s'en éloigner. Et je disais l'autre jour que l'individuation ne fait sens que par rapport à l'ancrage. C'est-à-dire que si je m'affirme comme individu, c'est par rapport au groupe auquel j'appartiens. Je ne vais pas m'affirmer par rapport à un groupe auquel je n'appartiens pas. Donc, l'individuation est totalement relative à l'ancrage, puisque l'individuation, c'est aussi une façon de quitter le groupe, de quitter le groupe pour s'affirmer dans son individualité. Donc, c'est encore une fois une dialectique du fixe et immobile.